Dans la vision chrétienne, l'histoire suit un plan avec des événements spécifiques. Pendant ce temps, un homme mystérieux et sombre, connu sous le nom d'homme du péché ou la première bête, apparaît à plusieurs reprises. Alors que nous vivons nos vies quotidiennes et nous approchons de la fin des temps, il devient de plus en plus évident que nous ne sommes pas de simples spectateurs passifs, mais des participants actifs dans une narration d'ampleur épique. Nous vivons dans les derniers jours, dont la Bible nous a avertis. Nous vivons dans les derniers jours décrits dans la Bible. L'idée que le monde est à un carrefour n'est pas un cliché. C'est une réalité criante pour ceux qui voient le monde à travers la lentille de la Bible. Le temps historique ne fait pas que progresser. Il est intrinsèquement lié à l'accomplissement de prophéties divines. Chaque moment nous rapproche du déroulement d'un plan divin concret. Il ne s'agit pas d'une simple idée abstraite. Nous parlons du tic-tac de l'horloge, du passage du calendrier, des années qui avancent inexorablement, incessamment et irrémédiablement vers l'arrivée de cet homme du péché. La première bête, l'inique, le fils de la perdition, le pervers, l'antichrist. Au milieu de cette grande narration, nous sommes confrontés à un thème d'une gravité troublante. Ce que l'antichrist fera en 2024 est choquant. Le titre lui-même peut ébranler les sens, mais il est un appel à l'introspection et à la vigilance. C'est un appel aux chrétiens du monde entier, pour être alertes, sobres et vigilants. Le sermon d'aujourd'hui sert à un double objectif. D'abord, vous avertir de la présence très réelle de l'esprit de l'antichrist dans notre monde. Et deuxièmement, éclairer comment cet esprit prépare le terrain pour des événements étonnants en 2024. Nous sommes à un point crucial de l'histoire, où l'obscurité et la tromperie sont à la hausse. L'apôtre Jean, dans ses épîtres, fournit une base biblique à notre discussion. Il affirme en 1 Jean 4, 3 « Tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'antichrist. » Ce verset souligne une vérité critique. L'esprit de l'antichrist n'est pas seulement une menace future, mais une réalité actuelle, influençant activement nos sociétés, les médias et même les communautés locales. Il est important de reconnaître que l'émergence de l'antichrist en tant qu'homme sera précédée par l'influence omniprésente de son esprit dans notre monde. En 1 Jean 2, 18, Jean avertit « C'est la dernière heure. » Comme vous avez appris que l'antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists qui sont venus. Cette urgence nous pousse à reconnaître notre place dans ces temps prophétiques. Comprendre l'esprit de l'antichrist nous permet d'identifier ces manifestations. Au lieu de se concentrer uniquement sur l'individu, observer l'augmentation de l'illégalité, la décadence morale et la tromperie nous aide à discerner les signes de notre époque, soulignant le besoin de vigilance et de discernement spirituel en ces temps critiques. Ce que l'esprit de l'antichrist fera en 2024, essentiellement, est une continuation de ce qu'il a fait depuis le début de la dernière heure que l'apôtre Jean mentionne. Le premier sujet que nous examinerons aujourd'hui n'est pas exactement quelque chose que l'antichrist fera, mais quelque chose dont nous, en tant que chrétiens, devons être conscients. 1. Le rôle de l'agitation politique dans l'accomplissement de la prophétie. Le paysage mondial actuel, marqué par des tensions politiques significatives et des troubles, n'est pas simplement une coïncidence, mais une pièce cruciale du puzzle prophétique. Ce climat d'instabilité et de désordre prépare le terrain pour l'émergence de l'antichrist. Sur le chemin de l'arrivée de l'antichrist, le monde sera dans un état très similaire à celui d'aujourd'hui, un monde divisé, très semblable au monde que nous voyons aujourd'hui. Le monde, dans son état actuel, réclame la paix, un désir profond qui résonne à travers les nations déchirées par les conflits et les divisions. Ce cri universel pour la paix sont précisément les conditions qui pourraient ouvrir la voie à l'antichrist prophétisé, pour émerger comme un phare de fausse paix. Dans la Bible, Daniel 8, 25 prophétise « Il agira avec ruse et se glorifiera dans son cœur. Il détruira beaucoup de gens sans s'en inquiéter. Il s'élèvera contre le prince des princes, mais il sera brisé sans l'intervention d'une main humaine. » Ce passage dépeint vivement la nature trompeuse de l'antichrist, utilisant la paix comme déguisement pour ses véritables intentions. Un autre verset biblique qui soutient l'affirmation selon laquelle l'antichrist viendra comme une figure qui apparaît initialement comme un porteur de paix se trouve en 1 Thessaloniciens 5, 3. Quand les gens diront « paix et sécurité », alors une catastrophe soudaine les frappera comme les douleurs de l'enfantement frappent une femme enceinte et ils n'échapperont pas. En 1 Thessaloniciens 5, Paul aborde le concept du jour du Seigneur, un terme qui signifie bibliquement le moment où Dieu exécutera un jugement sur un monde incroyant. Cet événement crucial suit le rapt, un moment décrit en 1 Thessaloniciens 4, 15, 17, où tous les chrétiens sont emportés corporellement par le Christ, laissant la terre derrière eux. Le début du jour du Seigneur sera inattendu pour ceux qui ne croient peine pas. Ils percevront le monde comme étant dans un état de paix et de sécurité, mais cette tranquillité sera brusquement rompue, similaire aux douleurs de l'enfantement surprenant soudainement une femme enceinte. Pendant les premières phases de la tribulation, une période d'épreuve et de tribulation après le rapt, les incrédules seront trompées par un sentiment trompeur de paix et de sécurité. Cependant, cette période de calme se révélera éphémère et trompeuse. En Daniel 9, 27, les Écritures parlent d'un traité de paix, indiquant un accord qui sera forgé par l'Antichrist, puis rompu à mi-chemin de la période de tribulation. Cela s'aligne sur la narration biblique, selon laquelle Israël connaîtra un sentiment de sécurité et de paix au début du jour du Seigneur. Cependant, cette période de tranquillité sera interrompue à mesure que les événements de la tribulation se dérouleront, révélant la nature temporaire et trompeuse de cet accord de paix. La montée au pouvoir de l'Antichrist sera marquée par sa représentation en tant qu'homme de paix, un leader charismatique émergeant du chaos du désordre mondial. Il offrira des solutions aux innombrables problèmes du monde, séduisant beaucoup par des promesses de stabilité et d'harmonie. Qu'est-ce que le monde réclame maintenant ? C'est la paix. Je ne dis pas que l'Antichrist viendra en 2024. La vérité est que je ne sais pas quand il viendra. Cependant, mon point est simple. Regardez le besoin désespéré et les appels à la paix dans le monde, et regardez aussi la description de la Bible de Parfois, je me demande comment l'Antichrist unira le monde dans la paix et le fera accepter lui seul comme son leader. Le fait que le monde se réunisse sous la direction de cet homme unique devrait montrer plusieurs choses, dont le niveau de tromperie est le pouvoir pur de la tromperie de l'Antichrist. Quand dans l'histoire toute l'humanité a-t-elle écouté et obéi au gouvernement d'un seul homme ? Quand dans l'histoire le monde s'est-il uni en paix sous le gouvernement d'un seul homme ? Quand dans l'histoire le monde a-t-il vu un homme comme Dieu ? Quand dans l'histoire les gens ont-ils mis de côté leurs idéologies sociales et politiques pour suivre un seul homme ? Quand dans l'histoire toute l'humanité a-t-elle mis de côté ses croyances religieuses pour adorer un seul homme ? Quand dans l'histoire le monde entier a-t-il été contraint d'arborer une marque ou un symbole comme moyen d'alliance envers un seul leader ? Quand dans l'histoire y a-t-il eu un système économique mondial si étroitement contrôlé que l'achat et la vente sont devenus impossibles sans alliance envers un seul dirigeant ? Quand dans l'histoire un leader a-t-il pu réaliser des signes et des merveilles miraculeuses à une telle échelle qu'il a trompé des nations ? Quand dans l'histoire une figure politique a-t-elle réussi à négocier la paix au Moyen-Orient, surtout entre Israël et ses voisins ? Quand dans l'histoire un leader est-il apparu avec un tel charisme et une telle autorité que son gouvernement a été accepté par des cultures diverses et souvent conflictuelles ? La Bible nous dit quand cela se produira, et c'est dans l'Apocalypse 13. Nous sous-estimons grossièrement la pure et immense déception surnaturelle qui se produira pendant l'ascension de l'Antéchrist. Ce qu'il fera ne sera rien de moins que surnaturel. Ce ne sera pas une conquête naturelle, car nous savons qu'il tire son pouvoir du dragon et est alimenté par les portes mêmes de l'enfer, comme prophétisé dans 1 Thessaloniciens 5.3. Quand ils diront paix et sécurité, alors une destruction soudaine viendra sur eux, comme les douleurs de l'enfantement sur une femme enceinte, et ils n'échapperont en aucun cas. La fausse sécurité offerte par l'Antéchrist finira par conduire à une plus grande destruction, car son règne sera caractérisé par l'oppression et la tromperie. Le deuxième élément que vous devez observer concerne les yeux de la bête. Quand je dis les yeux de la bête, je fais référence à la surveillance mondiale et au contrôle de l'Antéchrist. L'avancée rapide de la technologie, en particulier dans des domaines tels que l'intelligence artificielle et la reconnaissance faciale, ainsi que les systèmes mondiaux de suivi, remodèle profondément le monde. Bien que ces technologies promettent innovation et efficacité, elles présentent également des outils potentiels pour le contrôle et la surveillance qui peuvent être utilisés dans la quête de la domination de l'Antéchrist. Jamais dans l'histoire de l'humanité, il n'a été aussi facile d'introduire et de mettre en œuvre la marque de la bête. L'intelligence artificielle est passée d'un domaine scientifique de niche à un pilier de la société moderne. Les systèmes d'IA peuvent traiter et analyser à une échelle sans précédent, les rendant inestimables pour tout des prévisions économiques aux soins de santé. Cependant, le même pouvoir qui permet à l'IA de détecter des maladies ou d'optimiser le flux de trafic peut également être utilisé pour surveiller les comportements individuels et prévoir des choix personnels. Dans le contexte du gouvernement de l'Antéchrist, l'IA pourrait servir comme un œil omniscient, observant et interprétant les actions de milliards. La technologie de reconnaissance faciale exemplifie l'épée à double tranchant du progrès technologique. D'un côté, elle offre une sécurité améliorée et une commodité, permettant la vérification continue de l'identité sans jetons physiques ni mots de passe. D'un autre côté, lorsqu'elle est utilisée dans la surveillance publique, elle donne la capacité de suivre les individus, et cela peut vous surprendre. Mais les caméras peuvent maintenant identifier les individus à partir de leur modèle de marche, un processus connu sous le nom de reconnaissance de la marche. La reconnaissance de la marche est un type d'identification biométrique qui analyse la façon unique de marcher d'un individu. Cette technologie utilise des algorithmes avancés et des enregistrements de caméras pour détecter et analyser des modèles de mouvements spécifiques, des formes corporelles et des styles de marche. Comme la marche de chaque personne est distinctive, elle peut servir comme un identifiant fiable, tout comme les empreintes digitales ou la reconnaissance faciale. La reconnaissance de la marche est particulièrement utile en matière de surveillance et de sécurité, car elle peut identifier des individus à distance, même dans des enregistrements vidéo de qualité médiocre, ou d'autres données biométriques, comme les caractéristiques faciales, peuvent ne pas être claires. Cette technologie est de plus en plus utilisée dans des domaines de sécurité, pour la surveillance et l'identification. En 2024, soyez attentifs à l'infrastructure pour la technologie qui pourrait être utilisée par l'Antéchrist pour bénéficier de son système. Troisièmement, et enfin un point critique à discuter, est la normalisation du péché et la rébellion contre l'ordre divin. Cet aspect est essentiel pour comprendre comment l'esprit de l'Antéchrist opère et prépare le monde à son ultime tromperie et à l'éloignement des vérités divines. À mesure que nous approchons de 2024, nous assistons à un changement social profondément préoccupant. Des comportements et des attitudes qui étaient autrefois considérés comme pécheurs ou moralement discutables deviennent de plus en plus normalisés. Ce changement de paradigme n'est pas seulement une évolution sociale. En réalité, c'est une manœuvre stratégique de l'esprit de l'Antéchrist pour miner les fondements des principes divins et des enseignements bibliques. La normalisation du péché se manifeste de diverses manières, des médias que nous consommons aux lois et aux politiques promulguées. Le divertissement glamorise souvent des modes de vie et des choix qui contredisent directement les enseignements bibliques, influençant subtilement l'opinion publique et désensibilisant les spectateurs au péché. Les lois et les normes sociales s'éloignent de plus en plus des valeurs bibliques, promouvant et même célébrant des actions que les Écritures condamnent explicitement. Cette acceptation sociale du péché, sous prétexte de progrès et d'illumination, est un signe de l'influence de l'Antéchrist. De plus, cette normalisation s'étend à une rébellion générale contre l'ordre divin. L'ordre divin, tel qu'établi dans la Bible, délimite un mode de vie et un code moral conçu pour notre bien-être et notre santé spirituelle. Cependant, sous le drapeau de la liberté et des droits personnels, il y a une tendance croissante à rejeter cet ordre divin. Cette stratégie de normaliser le péché et la rébellion ne concerne pas seulement le changement des normes sociales, il s'agit de changer les cœurs et les esprits. Il s'agit de détourner l'humanité de sa dépendance de Dieu et de sa parole pour la dépendance à la sagesse et aux désirs humains. En érodant la distinction entre le bien et le mal, l'Antéchrist pave la voie à une tromperie plus grande. Lorsque le péché n'est plus reconnu comme péché, le monde devient mûr pour les fausses promesses et les solutions de l'Antéchrist. Dans le contexte de 2024, tel que prophétisé et interprété à partir de l'eschatologie biblique, cette normalisation pourrait atteindre de nouveaux sommets. L'influence de l'Antéchrist pourrait s'intensifier, conduisant à un monde où les vérités bibliques ne sont pas seulement ignorées, mais activement opposées. Le serment doit donc appeler à la vigilance et à un engagement continu envers les vérités bibliques. Il doit instruire les chrétiens à rester fermes dans leur foi, à discerner les temps et à résister à la marée subtile mais puissante de la normalisation qui cherche à nous détourner du chemin de Dieu. En conclusion, la normalisation du péché et de la rébellion contre l'ordre divin est un signe significatif du travail de l'Antéchrist pour préparer le monde à son rôle prophétisé dans les événements finaux. Reconnaître et aborder cette tendance est cruciale pour les croyants alors qu'ils cherchent à naviguer dans ces temps difficiles, maintenant leur foi et leur témoignage, dans un monde qui s'éloigne de plus en plus des principes de la Bible. Laissez votre like et votre commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, que Dieu vous bénisse toujours.